Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Lelievre, Lelievre et Lemoignan de Sainte-Thérèse-des-Gaspés, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien, Poisson salé gaspésien de Grande-Rivière. Nos intentions de prière aujourd'hui, messe pour tous les paroissiens du secteur Saint-François-de-Laval et du Peuple de Dieu, M. Aurel Méthote, messe anniversaire, Mme Nanette Barouti, Mme Marianne Langlais-Méthote, M. Réjean Leboutillier, sixième anniversaire, M. William Cyr, Mme Rita Stevens, treizième anniversaire, et M. Armand Ahern, M. Mme Émilie Méthote et Calixte-Montreau, parents défunts, famille Duguay et Lambert, parents défunts, famille Da Silva et Otton, en l'honneur du Saint-François-André, faveur demandée. Avis de décès Nous recommandons nos prières, l'âme de Dame Nanette Barouti, épouse de M. Roger E. Yawog, décédée subitement à son domicile au Kentucky, le 22 mai 2020, à l'âge de 41 ans. Il était un proche de la famille de Nathalie Bukassa et Michel Bokwala de cette paroisse. Dame Stella Méthote, épouse de M. Fernand Dubé, fille de feu M. François Méthote et de feu Dame Stella Doucette, décédée subitement à son domicile de Grande-Rivière, le 29 mai 2020, à l'âge de 69 ans et 3 mois. M. Victor Langlois, Demeurant à Montréal, fils de feu M. Simon Langlois et feu Dame Antoinette Ferguson, décédée au centre hospitalier de l'Université de Montréal le 1er juin 2020, à l'âge de 87 ans et 5 mois. Ses funérailles auront lieu à Montréal. Il était le frère de Réal, Carmen, Muriel, Mme Adéodore Lelievre, et Colette, Mme John Baker, de cette paroisse. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Aujourd'hui, en l'Église, nous fêtons l'amour de Dieu qui est Père, Fils et Esprit-Saint. La solennité de la Sainte Trinité nous rappelle que le Père, le Fils et l'Esprit-Saint ne peuvent être séparés. Chaque fois que nous nous signons du signe de la croix, nous reconnaissons la présence du Seigneur imprimé sur notre corps lors de notre baptême. Par ce signe, nous réitérons notre adhésion à l'action de Dieu dans la vie qu'il nous propose. Unis par l'Esprit-Saint, rendons grâce au Père pour la Pâque de son Fils qui nous sauve. Je vous souhaite une bonne célébration. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, comme nous venons de l'entendre, aujourd'hui, c'est la fête de la Trinité, c'est-à-dire d'un Dieu Père, Fils et Esprit. Par nature, Dieu crée l'unité dans la diversité. À son image, nous sommes appelés à rassembler plutôt qu'à disperser. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble en son nom. Vous dans vos maisons et nous dans cette Église en pleine communion les uns avec les autres. Mais nous savons combien il nous est difficile de vivre cette communion qui est déjà là, dans laquelle nous sommes plongés. Il nous est difficile d'être des attisants d'unité et de concorde. C'est pour cela qu'au début de cette messe, je nous invite à nous recueillir un instant pour demander la miséricorde de Dieu et sa grâce. Seigneur Jésus, tu nous révèles un Dieu plein d'amour et de vérité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton Père ne t'a pas envoyé pour nous juger, mais pour nous sauver. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux que quiconque croit en toi obtienne la vie éternelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le clair au Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux humains ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternel Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vie et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Écoutons un extrait de l'écriture qui nous dit la profondeur du lien entre Dieu et son peuple. Une rencontre intime pour déclarer sa tendresse et sa miséricorde en se faisant proche des hommes et tout près de nous. Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, le Seigneur ». Dieu tend et miséricorde lent à la colère plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à la terre et se prosterna. Il dit « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, deigne marcher au milieu de nous. » « Oui, c'est un peuple à la nuque rêve, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés et tu feras de nous ton refuge. » « Parole du Seigneur ». « À toi, louange et gloire éternellement. » « Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. » « À toi, louange et gloire éternellement. » « Béni soit le nom très saint de ta gloire. » « À toi, louange et gloire éternellement. » « Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. » « À toi, louange et gloire éternellement. » « Béni sois-tu sur le trône de ton règne. » « À toi, louange et gloire éternellement. » « Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. » « À toi, louange et gloire éternellement. » « Toi qui sièges au-dessus des kéroubimes. » « À toi, louange et gloire éternellement. » « Béni sois-tu au firmament dans le ciel. » « À toi, louange et gloire éternellement. » Deuxième lecture. Aux Corinthiens, tentés par la division, Paul adresse une exhortation à l'amour et à la paix. Pour fonder solidement son appel, il se réfère au modèle de la Sainte Trinité. Lecture de la deuxième lettre de Saint-Paul-Apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-nous, soyez d'accord entre vous, vivez-le en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres pour un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint-Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bonjour, chers amis. Bonjour. Tout dans la lecture, la parole de Dieu de ce matin, nous parle de la Trinité. On parle du Dieu, Père, Fils et Esprit. Par exemple, le verset de l'Alléluia nous a rappelé cette prière que nous faisons, disons chaque jour, le gloire au Père. Nous disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et dans la deuxième lecture, la lettre de Saint-Paul au Corinthien, elle se termine avec la formule que j'ai utilisée au début de cette messe en vous invitant à commencer la célébration. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint. Le Seigneur, le Père et l'Esprit-Saint. Chers amis, cette parole qui nous parle pas de trois dieux, mais de la diversité qu'il y a en Dieu, cette parole nous interpelle aujourd'hui. Pourquoi elle nous interpelle? Parce que pour nous, les chrétiens et les chrétiennes, c'est d'abord une question de foi. Dieu, personne ne le connaît. Car le propre de Dieu, c'est tout simplement de se manifester. Dieu se manifeste aux humains que nous sommes et il se manifeste à nous de diverses manières parce qu'il nous est impossible de connaître pleinement Dieu avec notre raison humaine. Et Dieu se manifeste à travers sa création. Et c'est pour ça que la raison nous permet de croire qu'il y a quelqu'un qui a créé ce qui existe et qu'on appelle le Créateur. Mais Dieu se manifeste aussi à travers nos expériences justement religieuses, aussi différentes et aussi diverses soient-elles, où nous percevons quelque chose du mystère de Dieu à travers ce que nous vivons. C'est ainsi que dans la première lecture, le Seigneur est passé et s'est dit à Moïse et a dit à Moïse qui il est. Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère plein d'amour et de vérité. Nous connaissons Dieu parce que Dieu nous dit ce qu'il est. Notre raison humaine ne peut pas nous permettre à elle seule de connaître Dieu. Et alors, voyez toute l'importance du mystère de Jésus qui s'est fait un être humain comme nous et qui nous a révélé effectivement qui est Dieu en nous disant que Dieu est Père et qu'il est Esprit. n'oubliez jamais cette affirmation de la lettre de l'Évangile de Saint Jean. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Seul le Fils nous l'a révélé. Alors, voilà, chers amis, pourquoi je vous dis que la fête d'aujourd'hui est importante parce que nous avons une connaissance de Dieu qui ne vient pas de notre raison mais qui nous vient de notre foi et qui nous vient de ce Dieu-là qui a décidé de se dire à nous tel qu'il est un Dieu Père, un Dieu Fils, un Dieu Esprit. Un Dieu Père parce que Dieu est amour. Un Dieu Fils parce que Dieu est toujours avec les humains que nous sommes. Un Dieu Esprit parce que Dieu est communion et la communion ne se fait pas autour de biens matérielle. La communion se vit toujours au niveau du spirituel, au niveau du cœur. La deuxième raison pour laquelle je dis que cette fête est importante pour nous aujourd'hui, c'est à cause de ce que nous vivons. Vous avez suivi, hélas, ce qui est la tragédie qui est arrivée aux États-Unis avec la mort de notre frère George. Ça continue encore, vous le savez. en réalité, s'il y a le racisme du racisme ici ou là qui soit érigé en système ou qui soit tout simplement de l'ordre du vécu personnel, individuel, le racisme, que ce soit entre noir et blanc, que ce soit entre blancs de telle région ou de tel pays, que ce soit entre noirs de telle ethnie ou de tel pays. Le racisme est en fait une négation de la diversité, de l'unité et de la communion. Et de ce point de vue-là, nous pouvons être tous et toutes racistes sans le savoir, tout simplement parce que nous refusons la différence. Nous refusons que Moïse soit différent de Paul. Nous refusons l'unité dans la différence. Nous acceptons que Moïse est différent de Paul. Mais parce qu'il est différent, Moïse et Paul ne peuvent pas vivre dans l'unité. Chaque fois que nous refusons la communion dans la diversité, dans la différence, nous vivons un racisme intérieur qui va s'exprimer de plusieurs manières, entre races, quelquefois, mais entre personnes, tout simplement. Imaginez-vous ce que seraient vos familles si vous ne vous acceptiez pas comme différents, s'ils manquent l'unité et la communion. chers amis, nous, les chrétiens, et comme on nous l'a dit au début de cette messe, nous faisons le signe de la croix au moins une fois par jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes ainsi en train de confesser plusieurs fois dans la journée que nous disons oui à la diversité des races, des peuples et des personnes et des sexes, que nous disons oui à l'unité et à la communion malgré cette diversité que nous intégrons la différence et la diversité dans notre manière d'être, dans notre manière de vivre, dans notre manière de prier, dans notre manière de nous retrouver en tant que communauté. en ce moment où le monde entier est bouleversé par ce drame du meurtre de Georges et par d'autres drames aussi avec les Premières Nations, c'est passé à la télévision hier aussi, en ce moment où le monde entier réclame que nous nous considérions tous et toutes dans la diversité comme des êtres humains, que nous autres qui sommes chrétiens, nous soyons des portes famblots de cette communion et de cette unité dans la différence et dans la diversité. Il ne s'agit pas de tenir une Bible en main pour être chrétien ou chrétienne. Il ne s'agit pas de prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour être chrétien ou être chrétienne. Il ne s'agit même pas d'être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour être chrétien ou chrétienne. Il s'agit d'entrer dans le mystère de Dieu, Père, Fils et esprit pour devenir des hommes et des femmes qui respectent la diversité et la différence et qui vivent dans l'unité et la communion avec leurs frères et sœurs d'ici ou d'ailleurs, avec leurs frères et sœurs les plus proches comme les plus lointains. Puisse le mystère que nous célébrons puisse être vécu par chacun et chacune d'entre nous au quotidien là où nous sommes. Alors ensemble, on va faire le signe de la croix en pensant à ce mystère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant et la Père du ciel et de la terre et en Jésus-Christ on s'unit notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit aîné de la Vierge Marie a souffert sous Ponce Pilate a été crucifié est mort et a été enseveli est dans nos enfers le troisième jour et ressuscité des morts est monté aux cieux est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant d'où il viendra juger les vivants et les morts Je crois en Esprit Saint à la Sainte Église catholique à la communion des saints à la réunition des péchés à la résurrection de la chair à la vie éternelle Chers amis Dieu nous aime Dieu aime ce monde au point de vouloir marcher au milieu de nous avec nous Que notre prière se fasse l'écho de cet élan envers nos frères et soeurs Dieu de communion écoute-nous Marche Seigneur au milieu des groupes qui travaillent à l'unité des peuples des familles ou de l'Église nous t'en prions Dieu de communion écoute-nous Marche Seigneur en compagnie des gens qui souffrent d'isolement les malades les personnes âgées les jeunes qui n'ont pas d'amis nous t'en prions Dieu de communion écoute-nous Marche Seigneur aux côtés des peuples qui peinent à tenir dans l'unité nous t'en prions Dieu de communion écoute-nous Marche Seigneur avec les personnes qui souffrent et cherchent des chemins de vie celles-là même pour lesquelles le pape François nous invite à prier en ce mois Dieu de communion écoute-nous Marche Seigneur au milieu de notre communauté en la faisant participer à ta propre vie nous t'en prions Dieu de communion écoute-nous Marche Seigneur avec ces hommes et ces femmes qui sont artisans d'unité de paix et de communion entre les peuples nous te prions Dieu de communion écoute-nous Père que l'esprit de ton fils inspire notre prière ainsi notre désir ne fera qu'un avec le tien dans la sainte étude que tu nous exauceras toi qui es l'unique Dieu pour les siècles des siècles Amen Amen Tu es béni Dieu de l'univers et toi qui nous donne ce point qui est de la terre et du travail et des humains donc que le présentant qui deviendra le fin de la vie béni soit Dieu maintenant et toujours le coup il c'est 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 ça c'est 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 Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendrons le vin du royaume éternel. Méli soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Santifie Seigneur notre Dieu le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de la nature. Ceux que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur inique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances d'en haut ne cessent de chanter d'une même voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande au pur. C'est pourquoi nous vassons rassembler devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceux-ci aiment pas livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et deigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affirme la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Gaétan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement pour ceux et celles dont nous avons fait mention au début de cette messe, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde, les victimes de sentiments négatifs, entre les peuples, les races et les personnes, et dont tu connais la droiture. Nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets est l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. qui enlève le péché du monde, qui enlève le péché du monde, Merci. Merci. Prions encore le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Les gens qui désirent faire leur offrande de quête peuvent le faire en apportant leur offrande aux heures d'ouverture du bureau le mardi de chaque semaine. Merci de votre collaboration. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Et moi, je vous salue, vous toutes et vous tous qui avez célébré avec nous. Devant vos écrans, dans vos maisons, que le Seigneur nous garde toujours unis en communion, dans la concorde et dans l'amour. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous avons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. – Sous-titrage FR 2021